Salut à tous, salut les MMIens, donc on continue avec cette deuxième semaine de confinement et on va démarrer notre dernier cours, notre dernière session avec cette nouvelle vidéo. On a fait l'intégralité de ce qu'on devait couvrir ensemble. Malheureusement, comme vous le savez, à cause du confinement, on n'a pas pu réaliser ensemble les films qu'on devait réaliser. La raison pour laquelle je vous ai donné le montage à faire chez vous des extraits de Dr. Pasteur. Et donc dans ces une heure, j'ai prévu de faire un débrief, de dégrossir un petit peu le travail. Parce que certains m'ont demandé des questions, vous avez eu parfois du mal à bien comprendre ce qui était attendu, comment ça fonctionnait. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment faire un récap de tout. Ça va vous permettre sur les trois heures qui nous restent de finir de travailler sur le montage. Et je vais vous laisser, alors vous aviez déjà pas mal de temps, donc je vais vous laisser jusqu'à la semaine prochaine. Donc au plus tard lundi pour m'envoyer votre version du montage. C'est très important. Pour information, je serai du coup sur Discord pour vos trois heures de TD systématiquement. Puisque je vais devoir vérifier vos présences, faire l'appel, mais je vais également répondre à vos questions. En dehors de ces temps-là, ça va m'être beaucoup plus compliqué de vous répondre. Et donc du coup, je vous invite vraiment à travailler sur ces sessions de cours que vous avez avec moi. Parce que sinon, après, ça va être trop short pour vous pour finir le travail. Bien, alors la première des choses qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va regarder un petit peu qu'est-ce qui était attendu et comment vous devez travailler dans le cadre de ce travail ou dans le cadre de ce devoir. Donc immédiatement, je vais vous afficher l'écran. Voilà, super, merveilleux. L'écran, et je vais vous montrer rapidement les rushs de montage. Donc les rushs de montage que je vous ai mis à disposition, ce sont ceux-là. Ce sont les scènes 1, 2 et 3 du film, ainsi que l'insert de Marie. Donc on peut les voir ici, ces séquences-là. Donc c'est vraiment tout ça. Et donc du coup, la première des choses que je vous invite à faire, c'est d'identifier un petit peu ici, dans votre scénario, quels sont, alors excusez-moi d'ailleurs, ce que j'ai mis, ouais, si, séquences, c'est séquences 1, 2 et 3. Donc, quelles sont les séquences 1, 2 et 3 ? Et là, en fait, on regarde dans le scénario qu'on a donc le plan d'introduction, on a ici la séquence 2 avec l'arrivée de Marie et du prêtre. Hop, on déroule, on déroule, et on a ici, jusqu'à le prêtre s'apprête à partir, pasteur le retient, et pasteur dit, finissons-en vite. Voilà, ensuite, à partir de la séquence 4, normalement, qu'avez-vous à confesser mon fils ? Après, c'est terminé. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait, on arrive sur la page numéro 5, donc je vais supprimer. Alors, je peux prendre un peu plus loin si vous êtes dans le doute, ou si vous voulez vérifier que vous avez ces séquences, vous pouvez supprimer 2, 3 pages plus loin, comme ça, ça vous évite de couper trop court. Mais du coup, je vais supprimer, donc, toutes les pages qui viennent après. On n'en a pas besoin, donc je les supprime de mon scénario. Et je vais enregistrer, évidemment, dans un autre fichier, parce que vous imaginez bien que si j'enregistre là, dans ce fichier-là, je vais perdre tout mon travail et j'en ai besoin pour le montage final du film. Voilà, donc, Review Set, hop, je vais le mettre dans mon disque dur, Rush pour les étudiants, hop, Script Review Set, et je vais mettre S1, 2, 3. Voilà, hop là. Alors, maintenant qu'on a vu ce qu'il fallait faire au niveau du scénario, on va regarder ensemble, un petit peu plus en détail, notre storyboard, et on va regarder un petit peu comment les choses se découpent. Alors, il y avait un petit piège sur le storyboard, et du coup, ce n'est pas du tout un piège volontaire, mais c'est quand même un piège. C'est qu'en fait, le storyboard a été réalisé sous Celtics. Et sous Celtics, en fait, c'est lui qui décide de numéroter les séquences comme il veut. Il n'est pas très malin, et du coup, il n'en fait un peu qu'à sa tête. Donc, pour éviter ça, en fait, j'ai reprécisé ici les plans 3.1, 3.2, 3.3, etc., etc., qui correspondent, en fait, à mon découpage technique, et donc qui correspondent également aux claps, en fait, aux annonces qui ont été faites sur le tournage. Alors, deux choses importantes à noter. Je vais réduire un peu le micro, parce que ça sature. Deux choses importantes à noter. La première des choses hyper importantes à noter, c'est que celui qui a été au clap, il n'a pas forcément bien fait le clap tout le temps. Il l'a peut-être bien fait à certains moments, et peut-être qu'il n'a pas bien fait à d'autres moments. Donc, du coup, il va falloir bien être vigilant, mais il ne faudra pas en tenir rigueur. Il faudra aussi essayer de comprendre ce qui se passe dans les plans, pour essayer de trouver les éléments qui correspondent aux bonnes séquences. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est très importante, c'est, en fait, de voir que vous avez certaines images, certaines vignettes blanches dans votre storyboard. Les vignettes blanches correspondent à des plans qui n'ont pas été faits lorsqu'on faisait le découpage photo, soit parce qu'on les a oubliés, ça peut être le cas, par exemple, ici, la poignée qui ouvre la porte, tout simplement, on l'a oublié. Je crois même qu'on n'avait pas de poignée, à ce moment-là, sur le décor. C'est peut-être pour ça qu'on ne l'a pas fait. Et ils correspondent éventuellement à des plans qu'on n'avait pas la possibilité d'illustrer, comme, par exemple, le plan sur l'arrivée de Pasteur et le plan sur l'arrivée de Pasteur. Voilà. Avec, effectivement, toute une séquence en 3D. Donc, il y a des plans qu'on n'a pas faits. Ces plans-là, certains ont été pris au tournage, évidemment, comme, par exemple, le plan des livres scientifiques. Ça, c'est ce qu'on appelle des plans de coupe ou des inserts. Ces plans de coupe ou ces inserts, on n'a tout simplement pas pris le temps de les faire lorsqu'on était en train de faire le découpage storyboardé parce qu'on n'avait qu'une seule journée avec les comédiens. Il nous était absolument impossible de rajouter des plans. On a déjà fini super tard. Donc, du coup, le plus important pour nous, c'était de shooter les plans qui étaient les plus compliqués et les plus délicats. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et on a quasiment les 90% du storyboard qui est là. Donc, vous pouvez déjà travailler avec dessus. Il y a également des plans qu'on a abandonnés. Par exemple, ce plan-là, tout simplement, on l'a abandonné parce que, en fait, dans le timing, on n'a pas eu le temps de le shooter. On était bloqués, en fait, parce qu'on a perdu une demi-journée à cause de problèmes matériels. Donc, ce plan-là, on n'a pas pu le faire. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va épurer le storyboard et je vais vous noter, en fait, déjà les trois premières séquences. Et je vais faire comme pour le scénario, c'est-à-dire que je vais supprimer les vignettes des autres séquences. Ensuite, je vais couper la vidéo. Ça va être la partie 1 de notre vidéo. Et on va enchaîner avec une deuxième vidéo où je vais regarder et où je vais noter les plans qu'on n'a pas pu faire, mais on va le découvrir au découpage. Et pour 90%, le storyboard a été fait convenablement. Donc, après, c'est à vous, en tant que monteur, effectivement, de vous adapter parce que peut-être que tous les plans n'ont pas été faits. La chose que vous aurez, si jamais vous êtes dans une boîte de production et que là, moi, je ne peux pas vous fournir parce qu'on n'avait pas de script, mais là où le script vous donnera l'intégralité du découpage des plans et les séquences qui sont bonnes. Du coup, ça vous fera gagner un peu de temps au dérochage. Nous, on n'avait pas de script, donc on va monter un petit peu plus comme font les monteurs de documentaires, c'est-à-dire que les monteurs de documentaires récupèrent toutes les séquences et ensuite, ils montent comme ils peuvent avec ce qu'ils ont. Donc, on va faire ensemble le découpage. Donc, on va prendre les séquences 1, 2 et 3. Donc, les séquences qui sont là, 1, 2 et 3, voilà, avec finissons-en-vite qui est ici, en fait, qui est cette vignette-là. Et après, on passe à « Quellez-vous à confesser mon fils ? » Et à partir de là, on n'a plus besoin, en fait, des vignettes puisqu'on a tout fait. Donc, la vignette, hop là, la vignette numéro 7 n'est plus nécessaire. Donc, je vais supprimer ces vignettes-là. Hop là, voilà. Et donc, du coup, ça nous est pur pas mal. Ça ne nous fait quand même que 5 planches et ça nous fait d'un côté 5 planches et de l'autre... Hop, je ferme ça. Donc, ça nous fait d'un côté 5 planches et de l'autre, ça nous fait combien de pages ? Ça nous fait 4 pages pour notre scénario. Il faut savoir qu'une page correspond à une minute de film, comme je l'avais déjà dit précédemment. Donc, je vais faire un export également de mon scénario, enfin, de mon storyboard. Et je vais mettre ici « Storyboard, séquence 1, 2, 3 ». Pour information, je vous mettrai à disposition dans la description de la vidéo sur YouTube, puisque vous allez pouvoir le suivre. Je vais le mettre en simultané sur YouTube cette fois-ci. Vous allez pouvoir voir dans la description de la vidéo, enfin, en simultané ou juste après, les nouveaux documents et je vous les mettrai également en téléchargement sur Discord. Comme ça, ça vous aidera si jamais vous n'avez pas pu faire ces étapes-là. C'est une pseudo-correction. Je ne vais pas tout vous donner, mais je vais vous donner les éléments de base pour que vous puissiez me fournir un travail qui soit correct. Voici la partie 1 qui était en fait l'uniformisation entre le storyboard, le scénario et mes différents rushs qui sont là. Et donc, on se retrouve dans 30 secondes pour la partie, cette fois-ci, des rushages dans le logiciel, donc sous DaVinci ou sous première selon le logiciel sur lequel vous étiez. A tout de suite.